Qui dit qu'il y a inceste ? Qui peut dire ? Qui est légitime ? Est-ce que c'est moi par exemple le juge ? Qui est le pouvoir, ou en tout cas la responsabilité, mais qui détient la parole pour dire qu'il y a inceste ? Je pense que la société est en train de se poser cette question qui est une question extrêmement politique. Et qu'elle est en train de dire que c'est l'enfant qui dit qu'il y a inceste. Il faut croire l'enfant qui révèle des violences. Nous à la commission nous disons qu'il y a 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Le risque que nous courons n'est pas d'inventer des violences, de surinterpréter des révélations. Le risque que nous courons est de laisser passer sous nos yeux des enfants sans les protéger. Nous avons rendu cet avis à propos des mères en lutte. Nous avons reçu des centaines et des centaines d'appels au secours. 99,9% ce sont des mères qui nous appellent au secours, qui disent « En rentrant de week-end, en rentrant de vacances, ma fille, mon fils, m'a révélé ce que nous, les adultes, nous appelons un viol incestueux ». Les enfants ne le disent pas comme ça naturellement. Une agression sexuelle incestueuse. On vous dirait ça, qu'est-ce que vous feriez, vous ? Vous iriez au commissariat, vous iriez à la gendarmerie, vous iriez au tribunal, à l'hôpital, au service social. C'est ce que ces mères ont fait. Et à l'instant même où elles l'ont fait, elles se sont trouvées accusées de manipuler les institutions et de mentir. La société leur fait une injonction paradoxale. Elle leur dit « Vous devez protéger vos enfants. Si vous ne protégez pas vos enfants, c'est que vous êtes une mauvaise mère ». Et elle leur dit aussi « Par contre, ne nous parlez pas d'inceste ». C'est parce qu'il y a des discours anti-victimaires qui sont extrêmement puissants dans la société et qui infiltrent beaucoup votre pensée, ma pensée. A commencer par le pseudo-syndrome d'aliénation parentale. Et donc on a fait cet avis. D'abord, pour dire à ces mères qu'on les avait entendues. Et puis évidemment, on voulait proposer des solutions. Et donc on fait trois préconisations. La première préconisation qu'on fait, on dit que dès qu'il y a une enquête pénale en cours pour inceste, alors il faut suspendre les poursuites pénales pour non-représentation d'enfants. On ne peut pas dire à la mère « Vous devez protéger vos enfants » et en même temps, vous devez l'envoyer chez la personne dont l'enfant a dit qu'il était son agresseur. Or, il y a des mères qui sont poursuivies et parfois emprisonnées pour non-représentation d'enfants. Et deux, nous disons que quand le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel pour agression sexuelle incestueuse ou saisit le juge d'instruction pour viol incestueux, il faut que la loi prévoie que de plein droit, automatiquement, exercice de l'autorité parentale suspendu de plein droit et rencontre père-enfant, droit de garde, droit de visite et d'hébergement, pour parler plus rigoureusement, suspendu de plein droit, automatiquement, par l'effet de la loi. Et puis nous disons à la fin, quand le tribunal correctionnel déclare le parent coupable d'agression sexuelle incestueuse, quand la cour d'assises déclare le parent coupable de viol incestueux, nous disons qu'il faut écrire dans le code civil que l'autorité parentale est retirée de plein droit, automatiquement, aux parents condamnés. Merci. 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 Merci.